Sur ce plateau, une grande barque. Et sur cette grande barque, plein de légumes, plein de fruits, plein de choses. On a vraiment du mal à savoir ce que c'est. Heureusement, Olivier est là pour nous expliquer un petit peu d'où viennent ces légumes oubliés. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Vous avez vu, je vous ai ramené une barque qui représente les ortillonnages, remplie de légumes anciens ou oubliés. Il y en a quelques-uns, ils sont à la mode aujourd'hui, mais quelques-uns, par exemple, si on prend la chayotte, elle est quand même arrivée chez nous en 1848. Alors la chayotte, c'est cette chose. C'est ça, elle a plusieurs noms, chouchou et autres. Voilà, très dur. Par contre, en culture, c'est très simple. Il y a une chayotte qui s'ouvre là-bas, il suffit de la mettre en pot à plat et ça germe dans le pot. Vous voyez la graine ? C'est une graine unique, c'est une cucurbitacée, comme la citrouillote. Et ça se prépare comment ? Ça se prépare en gratin, en soupe, gratiné, tout ça, c'est très bon. En soupe, on peut en faire des râpés aussi. On mange la racine et les jeunes poussent un peu comme le haricot vert et ça a le même goût que le haricot vert. Qu'est-ce que la crône du Japon ? Le crône du Japon, vous l'avez là, voilà. C'est tout petit. C'était un tout petit légume. Un caméra du plafond. Qui est très, très bon, qui se mange un peu à la vapeur. Par contre, on le connaît moins, c'est qu'on peut le manger cru. C'est un peu entre le radis et la noisette. Ça se mange cru et on peut le conserver dans du vinaigre et l'utiliser comme les cornichons. Très, très bon. Il y a un, c'est très bon. On avait déjà goûté tout à l'heure. Non, c'est bon. C'est comme des radis, mais en plus doux. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, c'est des légumes qui se cultivent très, très simplement. D'accord. On va enchaîner avec le chou rave. Le chou rave, là, c'est la boule qu'il y a devant, râpé ou autre. C'est un légume qu'on a un peu abandonné, qui a une drôle de forme pour celui-là, mais qui est un élexant légume râpé, qui fait partie de la famille des brassicassés. Alors, je parle de famille. Pourquoi ? C'est en fin de compte dans l'évolution des plantes. Les plantes, sur, on va dire, 450 millions d'années, elles ont fabriqué des substances nutritives et alimentaires qui sont différentes. Donc, c'est pour ça, varier les légumes, c'est important. C'est le légume qu'on trouve dans les cantines et puis dans le colslot, le fameux colslot, c'est avec du chou rave et du chou. Voilà, là, le pâtisson, cucurbite assez, toujours, qu'on peut manger de différentes manières, voilà. Très connu en gratin ou même routi, très, très bon. Toi aussi, c'est costaud. Oui, c'est costaud. Ça, ça pousse facilement n'importe où ? Ça pousse n'importe où, c'est facile de culture. Le... Je prends mes feuilles, parce que sinon, je m'en sortais avant. Ah oui, il y a des noms. Alors ça, le cocré, c'est marrant, ça, le cocré. Le cocré, la cerise, c'est ça. Non, non, le cocré, non, non, c'est ce qu'il y a devant, c'est ça, c'est les lampions. C'est les lampions, voilà. Ah, je suis trop trompé. Voilà, ça, c'est la cerise d'hiver qu'on mange, on mange le fruit qui est à l'intérieur, très, très bon. Alors, on mange soit le fruit un peu en légumes d'accompagnement. Il est où, le fruit ? Non, je ne vais pas me déplacer, mais il faut ouvrir, il faut ouvrir. Et voilà, c'est la petite cerise, on l'appelle ça, cerise d'hiver, parce que vu qu'elle est en ce moment en fructification, alors soit on fait en légumes d'accompagnement avec des viandes, des desserts, et aussi on peut faire des sauces. On peut manger, c'est un petit goût, c'est un petit peu acidulé. Un petit peu acidulé, sucré et acidulé par la suite. À la groseille, ça ressemble. Le loka du Pérou. Alors, loka du Pérou, qui est l'oxalis, il est là-bas, juste tout en haut. Ça ressemble à des radis. C'est celui-là. Voilà, ça se fait cuire un peu à la vapeur, comme la pomme de terre. Ah oui, ça a la tête d'un radis, ça. Par contre, c'est acidulé, et pour enlever l'acidité, si on le prépare pour enlever l'acidité, pour ceux qui n'aiment pas trop l'acidité, il suffit de le laisser une semaine au soleil. Par contre, il y a les feuilles qui ressemblent aux trèfles, qu'il y a dans la barque, devant toi. Et voilà, ça se mange en salade. C'est un petit peu farineux. C'est farineux, voilà. Ça, ça se mange en salade. On dirait des trèfles. On dirait des trèfles, voilà. Et c'est un très bon accompagnement avec une laitue hôte. Ça donne un bon petit goût acide. C'est très, très bon. C'est surprenant, le goût. C'est un petit goût acidulé. Alors, je n'aime pas. Voilà. Fallait qu'il y en ait un truc pas bon, c'est celui-là. Non, j'aime bien. Ah non, c'est pas. Il y en a qui apprécient. Alors, l'uluko, c'est ça. On va passer à l'uluko. Ah, c'est acidulé. Non, c'est très acide. Le luluko, luluko. Luluko, c'est pareil. C'est un petit goût de pommes de terre, mais le fruit en lui-même qui est marbré orange. C'est très, très bon. C'est très petit. C'est très petit. C'est très petit. C'est pareil. Ça se prépare à la façon des pommes de terre. C'est très, très bon. Ça se fait cuire. C'est mieux. Là, c'est les feuilles qui peuvent se manger crues. Pas sûr de terminer cette chronique. La famille, c'est basel-lacé. Ce n'est pas très courant. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Si vous avez l'habitude de manger chinois ou japonais plutôt. Le réfort. Voilà, on pense qu'on mange... Ça, là, il est bien pris dedans. Là, c'est le réfort. On pense qu'on mange du wasabi. Ce qu'on appelle le wasabi, c'est l'espèce de moutarde verte. Alors qu'en fait, c'est une espèce de concentré de ça. Voilà, voilà, c'est le réfort. Voilà, le réfort. En fin de compte, le wasabi qui coûte trop cher à cultiver et à exporter. En fin de compte, on remplace le wasabi par la racine de réfort. Avec un petit colorant en verre. C'est vrai que c'est un balaï, on met un petit colorant en verre. C'est un très fort... Mais par exemple, moi, si je veux... Très poivré, très relevé. Comment je l'utilise ce réfort ? Je le râpe, tout simplement ? Oui, très râpé, c'est utilisé comme condiment. Il y en a, ils le mettent même la racine dans les bouillons ou autre. Alors là, la scorzonaire. Le bonhomme Michelin. La scorzonaire, ce qu'on appelle aussi ça, le salsifi noir. Le salsifi. Voilà. Et souvent, ce que dans le commerce, que vous trouvez salsifi, on va dire, en conserve, c'est la scorzonaire qui est épluchée et qui est mise à la place du salsifi. Ça ressemble à... Mais c'est un genre de la même famille du salsifi à se terrasser. Tout ça, ça pousse facilement et on trouve... Ça pousse très bien, ça pousse très bien. Ça, vous venez au jardin des plantes, ça pousse remarquablement. Très bien. Vous l'avez dit, c'est ce qu'on trouve dans les boîtes. C'est ce qu'on trouve, oui. Un petit topinambour pour finir, c'est ça ? Oui, c'est ça, le topinambour qu'on aime moins bien. Il y a deux couleurs. Il y a le blanc, il y a un rose un peu plus loin. Et là, il y a les lianties qui ont à peu près la même famille. Voilà, voilà, rose et blanc. Et voilà, c'est le topinambour. Et les lianties qui sont très proches de topinambour. Par contre, l'avantage pour ceux qui ont des jardins, c'est que ça fleurit énormément. Les lianties par rapport au topinambour, donc ça peut servir en décoration aussi. Très bien. Merci beaucoup d'être venu avec cette magnifique barque très lourde. On va mettre toutes les photos sur le site internet. N'hésitez pas à y aller sur notre site internet de France 3 Picardie. Avec les conseils de culture aussi. Avec les conseils, voilà. Et de préparation surtout. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Allez, direction.